Le policier chauffard écope de 15 mois avec sursis. L'agent de police qui avait été flashé de l'avent l'année dernière à 150 à l'heure sur la route du Désallée, son policier a expliqué que ce tronçon des allées c'était le seul endroit où il aurait pu gagner un peu de temps pour se rendre le plus vite possible au chevet de sa mère dont il craignait qu'elle ne décède. En fait il n'était ni en service ni en mission puis il s'est fait flasher par un collègue à 150 km heure. En plus la photo montre que sa voiture était en train de terminer un dépassement peu avant la fin de ce tronçon roulant à gauche de la ligne de sécurité en faisant courir bien entendu un grand risque d'accident non seulement au véhicule qui dépassait mais aussi à celui qui aurait pu arriver en sens inverse. Alors là les barèmes fixés par la Via Secura ils sont très clairs. C'est au moins un an de prison, deux ans de retraite permis et minimum 120 jours amendes. Et puis ça ne souffre en principe d'aucune discussion possible. Ça c'est jusqu'au moment où le tribunal fédéral rappelle aux juges qu'ils doivent aussi considérer la prise de conscience du contrevenant au moment des faits. Et puis dans le cas présent le tribunal a qu'il a conviction absolue que le prévenu en ferait intentionnellement la loi en un lieu qu'il connaissait bien car il faisait partie de son territoire d'intervention. Il a infligé à ce chauffard pas tout à fait comme les autres, 15 mois de prison avec sursis pendant deux ans pour violation grave qualifiée de la législation mondiale. Et puis ensuite ils ont renoncé à sortir cette peine d'une amende immédiate considérant que l'intéressé a largement été puni par la perte de son emploi après 35 ans de service et la possibilité d'en retrouver un dans la police. Il faut quand même se l'idée que 120 jours amendes avec un salaire de 6 000, ce qui n'est pas énorme pour un gendarme en général, c'est quand même un cadeau d'environ 30 000 francs. On ne pourrait peut-être pas oublier non plus ça. Un cas similaire dans le canton de Neuchâtel, un conducteur a dépassé une voiture en franchissant la ligne blanche continue puis il a poursuivi sa roue pour être flashé par un radar à 150 à l'heure, même pareil sur un tronçon de 80 km heure. Alors s'agissant d'un délit de chauffard, son permis a bien entendu été cédé. Il risque maintenant une suspension de permis pour deux ans, une année d'emprisonnement avec sursis, bien entendu la première fois. Et puis on n'en sait pas plus sur ce type de Neuchâtel. On ne sait pas s'il a de la famille, s'il a des responsabilités, s'il a gardé son emploi ou pas. Et je me demande vraiment quoi, ça le rend très différent du policier d'au-dessus, que je pleure aussi 35 ans dans la même boîte et puis on est jeté comme un morceau de vieux papier, c'est quand même raide. Enfin, si je comprends bien que cette situation géographique, liée à la fonction professionnelle, ait pu l'inciter parce qu'il connaissait bien et tatata, 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 il faut quand même savoir que ce petit tronçon sur lequel il a roulé si vite lui aurait peut-être permis d'économiser une minute. Donc je ne vois pas vraiment où c'est si important. Et puis on ne sait toujours pas bien entendu ce qui s'est passé avec ce conducteur Neuchâtelois, s'il avait sa famille, s'il a conservé son emploi. Bon, tout ce qu'on peut dire finalement c'est que via la Secura, viva la via Secura, c'est la plus grande absurdité de tous les temps. Et il faut vraiment qu'on soit dans un pays comme la Suisse pour pondre des trucs aussi absurdes que ça ou des gens tout à fait normaux. Puisque le cas présent parle d'un policier quand même qui commet une erreur, il perd son boulot, il a 35 ans d'activité de maison et puis ça ne compte plus rien tout d'un coup parce que émotionnellement il n'aurait pas dû le faire mais il l'a fait, il a eu peur pour sa mère, etc. Et bien le mec là il a perdu son boulot, perdu tout ça. Ce qui m'énerve en plus c'est que justement parce qu'il est policier, on lui fait économiser 30 000 francs. Ça ce n'est pas tout à fait juste non plus parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de poids de mesure. Je veux dire, si on décide tout d'un coup que parce qu'il est médecin et puis qu'il connaît bien la route qu'il utilise ou qu'il est boulanger, livreur, facteur, n'importe quoi et qu'il connaît bien entendu la route où ils sont, on doit être plus indulgent mais alors il faut qu'il se soit pour tout le monde. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire, à ce sujet-là ça m'énervait un peu. C'est bon.